pour cette occasion qu'il nous accorde encore aujourd'hui de pouvoir nous réunir autour de la parole de Dieu. Comme nous avons entendu, il y a beaucoup de nouvelles tristes qui nous sont annoncées. C'est une année assez difficile, comme l'été l'année passée aussi, à cause du confinement. Mais nous avons vu que Dieu nous a aidés au travers de ce confinement pour que nous puissions en sortir, grandir. Car peut-être si nous n'avions pas eu toutes ces belles bénédictions de la part du Seigneur, nous serions réellement accablés au-delà de toute mesure. Mais nous remercions le Seigneur pour cela. Et comme l'a dit mon frère, j'étais un peu personnellement assez accablé ce matin. par le décès de mon beau-frère. Comme je disais, c'était un homme qui a été pour moi un ami, un grand ami. Je voyais même, j'étais en train d'envisager même de partir. La semaine prochaine, en regardant, j'ai vu toutes les conditions que l'Angleterre pose. C'est un peu compliqué parce qu'ils ont mis le Congo démocratique dans la liste rouge. Donc, il y a trop de restrictions. Nous prierons seulement pour que Dieu puisse aider ceux qui sont sur place et nous-mêmes qui sommes ici. Et de la même façon, comme l'a dit les frères, prions beaucoup pour notre frère Emmanuel, pour notre sœur Véronika. Pour tous ceux qui sont Véronika et son mari, bien sûr. Tous, toute la famille, toutes les familles accablées, bien-aimées, nous puissions vraiment nous souvenir d'eux. Car ce sont des fois des moments où la personne est, où les pensées sont complètement embrouillées. Le frère Emmanuel m'a dit qu'il n'a pas dormi depuis trois jours. Et aujourd'hui, c'est une adormie qu'une seule heure. Alors, il y a des bien-aimés qui téléphonent, qui se plaignent, qui ne prennent pas le téléphone. Je dis qu'il faut le comprendre. Il faut comprendre. Des fois, ce n'est pas facile. Des fois, quand il y a les deuils, ce n'est pas la personne qui est endeuillée, qui s'occupe de communiquer avec les gens. Mais ici, des fois, les conditions de vie que nous avons sont difficiles. C'est lui qui doit répondre au téléphone, qui doit s'occuper. Il m'a expliqué un peu, c'est beaucoup de souffrance. C'est lui qui devait gérer l'enterrement ici, gérer toutes choses en même temps. Comprenez, si vous ne l'avez pas au téléphone, soyez seulement patient. Il a dit qu'il avait tous les miscôles. Il appellera les bien-aimés au temps opportun. Vous voyez seulement beaucoup pour lui, pour la force physique. Nous allons parler de Dieu, de sa parole aujourd'hui, en relation avec tous les bienfaits que Dieu nous a accordés. En relation avec, comme le frère Aristote vient de le dire, les temps que nous avons passé sur cette plateforme. En mangeant, au début c'était tous les jours, et puis on a commencé à se passer. Mais non, nous allons même vers la fin de cette communion que nous avions sur Internet. Et le dernier verset que l'a lu dans l'Acte chapitre 6, il dit, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, oui, nous avons encore l'occasion de corriger les choses de ce côté-ci. » Comme l'a dit, on ne sait pas, nous partons, peut-être, certains d'entre nous verront Jésus venant sur les nuées, d'autres l'attendront déjà en ayant traversé la frontière de la vie et de la mort. Et pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons-les bien envers tous. Écoutez bien, pratiquons-les bien envers tous. Ça dit que les croyants et les non-croyants, mais surtout envers les frères en la foi. Ne laissez pas une pierre qui ne soit pas retournée. Ne laissez pas une chose que vous pourriez faire aujourd'hui, que vous dites, je ferai ça demain. Pendant que nous en avons l'occasion, frères, attendons-nous de faire le bien. Attendons-nous de vivre la parole de Dieu. Attendons-nous d'accomplir tout ce que Dieu attend de nous. Car nous sommes les enfants de Dieu pour cette génération. Dieu a donné cette grâce enfin que vous et moi, frères, acceptant cette parole, nous puissions vivre pour lui et pour nos voisins. Parce qu'un chrétien, sa vie ne lui appartient pas, il vit pour les autres. Car nous prêchons les autres par notre marche, notre conduite, notre façon de parler, notre façon de supporter les épreuves. Toutes ces choses parlent de Christ. Tout ce que nous sommes, que ce soit dans la mort, dans la vie, tout est au Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul a dit aux frères aux Romains, comme nous l'avons lu l'autre fois dans Romains 14, dit que nous vivions ou que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Nous allons parler doucement, si je prends un peu de temps. Ce sont les dernières réunions. Ainsi, recevez ces choses et serrez-les dans votre cœur pour pouvoir ainsi marcher correctement. Allons dans les livres de la Genèse. Les livres de la Genèse au chapitre 18. Nous lirons juste un verset. Et dès là, nous verrons comment Dieu va nous conduire. Les livres de la Genèse au chapitre 18. Je vais peut-être vous dire un verset, mais prenons carrément quatre versets. Le verset 10 jusqu'au verset 14. L'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah, ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière l'histoire. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvaient plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? » Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? » Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. » Point final. « Puisse Dieu accorder sa riche bénédiction à la lecture de sa merveilleuse parole. » La question qui est ici que Dieu pose à Abraham et pose à chacun d'entre nous est celle-ci. « Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel, donc de notre Dieu ? » Frère, vous savez, comme nous avions, je crois, en parlant de psaume 115 lundi, nous avons vu que le psalmiste disait à Dieu « Éternel, tu es notre Dieu. » Ils n'ont ni bouche, ils n'ont ni, les gens des bouches plutôt, ils ne sentent pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des mains, mais ils ne touchent pas. Ce son, il leur ressemble à ce qui les fabrique. Mais notre Dieu est un Dieu réel, est un Dieu véritable, un Dieu qui demande même qu'on les mette à l'épreuve. Parce qu'il a dit quelque part, quand il parlait dans Esaïe, il dit « Venez et plaidons ensemble, voyons si vraiment vos péchés sont tels et tels. » Élie a lancé les défis aux prophètes de Bâle, leur disant « Si Bâle est Dieu alors qu'il descend, qu'il envoie les feux, qu'il consomme le sacrifice au Mont Carmel. » Nous voyons que notre Dieu aime les défis comme cela. J'écoutais le serviteur de Dieu, notre frère Franck. Je voulais vous lire beaucoup de choses aujourd'hui, mais j'ai limité un peu. Dans un message qu'il a prêché en 83, qui a été rediffusé au mois de décembre de l'année passée, le 20 décembre, je crois. Il dit ceci en répétant, frère, frère, madame, que quand quelqu'un prend Dieu au mot, écoutez bien frères et sœurs, quand vous prenez Dieu au mot, prendre Dieu au mot, ce n'est pas seulement citer les Écritures. Non, non. Et c'est là où nous devons aller. Prendre Dieu au mot, c'est bien sûr dire « Seigneur, tu as dit ça, et moi je m'accapare cette promesse, elle est à mienne. » Alors quand quelqu'un se tient à ça, il dit « Dieu est alors obligé d'accomplir sa propre parole. » C'est ça où la foi intervient, la foi véritable. C'est là où nous avons vu la chose avec les enfants hébreux dans la fournaise ardente. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, au roi, même si notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise, mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous inclinerons pas. Quand on prend Dieu au mot, qu'il est plus capable, même à dépouvoir, vaincre le feu, Dieu était obligé de descendre. Parce que là, c'est sa crédibilité qui était mise en jeu. Et c'est un enfant de Dieu aujourd'hui, frère, et un croyant dans ce jour-ci qui arrive ainsi à une position telle que il est acculé, il est poussé aux extrêmes par les difficultés de la vie, par des problèmes spirituels, par des combats que personne ne peut l'aider. Frère, vous savez, les enfants, des fois nous arrivons à des moments où personne ne peut nous aider, même les pasteurs, les frères à l'église, nos familles, vous vous retrouvez seuls. En ce moment-là, bien-aimé, c'est quand l'homme maintenant se tourne vers Dieu et qu'il prend la parole de Dieu, il dit, cette parole devient mienne. Alors, en ce moment-là, frère Benin dit, et même la Bible dit, Dieu est obligé ainsi de pouvoir défendre sa propre parole, et il descendra et il vous aidera. Et c'est pour ça que, bien-aimé, en prenant l'histoire ici que nous avons avec Abraham et Sarah, on peut, humainement, on peut comprendre. Cet homme était vieux, c'est en cinq ans. Quand on vient lui dire, tu vas avoir un enfant, un fils, il a regardé sa femme qui avait déjà 65 ans. Il dit, mais humainement parlant, cette femme-là, elle a déjà dépassé l'âge d'avoir des enfants. Mais bon, ça va, je crois. Mais frère, l'année est passée, la deuxième année, ça passe. Et puis, finalement, le temps avançait. On pourrait dire, humainement parlant, qu'il y avait de quoi s'inquiéter. Mais quand on marche avec Dieu, on n'a pas à regarder au temps, on n'a pas à regarder à la saison, on n'a pas à regarder aux circonstances. Il n'y a qu'une seule chose sur laquelle Dieu vous demande de regarder, c'est sur ce qu'il a dit. Et nous sommes les croyants du temps de la fin, frères et sœurs. On ne nous demande pas de regarder à notre pasteur. Les gens regardent, il y a certaines choses, oh, frère Franck, il a dit que c'est ci, mais il est en train de veiller. Et si frère Franck s'en va, frère, Dieu vous demande de regarder, non pas à frère Franck, Dieu vous demande de regarder à sa parole et à la parole de la promesse. C'est pourquoi nous avons entendu beaucoup de choses. Et ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est de pouvoir prendre la parole de Dieu et d'agir. De ne pas douter de Dieu. De savoir que il est l'alpha et il est l'oméga. Et rien n'est impossible, rien n'est étonnant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part de Dieu ? Est-ce que Dieu peut-il être vaincu par les circonstances ? Quelles circonstances ? Quel problème peut vaincre Dieu ? Et cela, bien-aimé, c'est le bénéfice de toutes les prédications que vous avez entendues. Car la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Et si cela a été en vous, vous devez alors faire tout pour vaincre à votre, pour joindre plutôt à votre foi, comme il est dit, la vertu. à la vertu, la patience, etc., etc., jusqu'à ce que vous puissiez arriver à la pierre des fêtes, à l'amour. Mais vous devez faire tous vos efforts pour cela. Nous devons nous efforcer. Quand j'ai écouté, j'ai écouté quelques prédications ces derniers jours, j'ai écouté Frère Brennan m'en parler, j'ai entendu Frère Franck en parler, m'a dit, donc Dieu veut me dire quelque chose. Nous ne devons pas nous contenter de la foi fabriquée. Je suis malade, Frère, Frère, Frère Aristote prie pour moi. Je m'efforce, non. Je dois arriver quelque part comme Anne. Anne, elle avait prié pendant des années, des années, des années. Il venait au temple, Peninab se moquait d'elle, c'était sa rivale là. Mais au jour où le sacrificateur, Élie, lui a dit que Dieu t'accorde cela, quelque chose est tombé sur elle. Son visage a changé. Elle savait que maintenant, elle avait ce qu'elle voulait. Elle n'a pas attendu de pouvoir se réjouir une année plus tard. Non, elle a commencé à se réjouir en ce moment-là parce que cette propre parole-là était la parole qu'elle attendait. Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et nous devons ainsi ne prenons pas la parole comme elle s'étend dit qu'il existe un divertissement. Mais ces choses doivent devenir maintenant une substance. Comme il est écrit en hébreu, n'est-ce pas? La foi est la substance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous devons arriver quelque part, bien aimé, n'attendez pas que cela vienne automatiquement. Vous devez vous élever. Je savais, Josué et Caleb quand ils devaient s'opposer aux autres de leurs frères, les dix autres. Frères, ce n'était pas facile. Mais ils devaient se lever en disant Dieu a dit nous allons nous emparer du pays. Et cela, ils devaient être là. Ils croyaient, ils devaient croire ça du fond de leur cœur. Nous devons nous lever frères et montrer nos muscles spirituels. Prendre Dieu au mot. Prendre Dieu au mot. Comme je vous ai dit, j'ai écouté même un frère, j'ai même oublié de quelle assemblée c'était. Il dit, nous n'avons pas confiance en Dieu. C'est pourquoi nous n'osons même pas lui donner. Je ne parle pas de ça aujourd'hui, mais ce sont des choses en général. Que nous ne voulons pas lui donner nos dîmes et nos offrandes parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Oui, c'était de l'assemblée de Kassoubalis. Que nous n'avons pas confiance en Dieu parce que nous, Dieu a dit, mettez-moi l'épreuve. Mais si je le fais, comment est-ce que je vais payer ma facture ? Nous n'avons pas confiance en Dieu. Et quand j'ai écouté ses frères prêchés, je dis, il a raison. Il a raison. Dieu a dit, mettez-moi l'épreuve. Et ses frères bananes font un peu un drame dans cette histoire. Voyez-vous, Sarah peut-être avait fatigué Abraham. Oh, c'est-ci. Moi, pas d'enfant, etc. Dieu a dit, toi, tu continues à croire cela. Abraham était fatigué. Peut-être qu'il avait aussi des problèmes avec le berger qui dit, écoute, il fait trop chaud, il n'y a pas assez d'eau, pas assez d'herbe. Mais Dieu lui avait parlé à lui. Et il est sorti dehors. Vous savez, j'aime bien cette fraîcheur qu'on a en Afrique des fois. Maintenant, on a des maisons climatisées, mais avant, ça c'est sous un arbre. Vous savez, sous l'arbre, il y a une belle fraîcheur parce que l'heure vient et tourbillonne. Vous avez un climatiseur sous un arbre. Il fait très chaud là-bas, mais sous l'arbre, il fait bon. Et pendant qu'il était assis, il voit trois hommes. Vous savez, bien aimé, le frère Wanda m'explique que quand vous êtes dans une atmosphère correcte avec Dieu, il y a une attraction entre les surnaturels et vous. Comment est-ce qu'Abraham en voyant ces gens a compris qu'ils étaient des êtres qui n'étaient pas de ce monde? Il a couru au-devant. Il y a quelque chose qui vous attire. Un enfant de Dieu, quand il vit dans la présence de Dieu, il peut sentir des choses que d'autres ne sentent pas, voir des choses que d'autres ne voient pas. Mais savez-vous quoi? Avant la venue d'une bénédiction, Satan va chercher à tout embrouiller autour de vous. Satan va chercher à embrouiller notre Seigneur Jésus-Christ, mais il n'a pas su. Quand le Seigneur est venu, il devait vivre la parole de Dieu, accomplir son œuvre. Il lui a commencé à lui proposer, écoute, je ferai de toi, je te donnerai tous les royaumes de la terre, je te donnerai ceci ou cela. C'était embrouillé, il cherchait à embrouiller le Seigneur, mais il s'est trompé des candidats. Il pouvait m'embrouiller, moi, oui, moi, je serais, j'aurais été embrouillé, d'accord, mais pas le Seigneur. Il est allé se cogner à un poteau dont la puissance était mis des milliards et des milliards de votes. Moi, il m'aurait balayé en un quart de tour. Avant la bénédiction, si vous regardez bien, il y a souvent beaucoup de troubles. Et c'est ainsi que, ici, on ne les voit pas souvent, mais si vous êtes en Afrique, sortez de votre chambre de nuit entre 4h et 5h du matin, vous serez étonné de comment il fait si sombre. Mais brusquement, si vous regardez, vous verrez l'étoile du matin s'élever et le soleil bouge. comment. Alors là, les ténèbres disparaissent. Avant que le soleil ne se lève, la nuit devient plus noire que ce qu'il était à minuit. maman, j'ai dit, si tu peux m'envoyer dans le, j'ai demandé qu'on puisse lire un peu quelque chose. J'ai appelé maman, mais c'est ma soeur, c'est ma fille, et c'est tout, tu es tout. Dans, arrive-t-il, yes, in English, no, take the one in English, please, not that one. In English, is there anything here, the one in English, too hard for the Lord, is there anything too hard for the Lord? Did you send it? Oh, thank you, thank you. I'm still looking at ça. Thank you, Maman. Je vais vous lire le paragraphe 4 jusqu'au paragraphe 5. Je vais les traduire pendant que j'ai lu parce que, bon, c'est en anglais, malheureusement, je ne sais pas si il y avait une version française, et il dit, and now we see in the first part of this chapter, alors ici, nous voyons dans la première partie de ce chapitre, Abraham was sitting in the door of his tent on a real hot day. Abraham était assis à la porte de sa tente dans un jour réellement chaud. It must have been a very hot day. Ce devait être certainement, bon, un jour très, très, chou. Peut-être a lot of complaint had been coming in lately by the hernest men. Peut-être qu'il y avait beaucoup de plantes qui venaient de ces bergers. Vetvegrasse was all gone, que la pelouse où l'herbe avait été complètement un parti ou séchée. Le land was drying up, que la terre était en train de sécher, et vetvecat was becoming very thin, et que le troupeau devenait très maigre, et aussi que le water supply were just about all gone. L'eau était complètement en train de partir de ces diminuer. They had found the water holes in the land. And as the water got low, they would dig out and dig out till they got down to where the water was seeping through the rocks. And still the cattle did not have enough water to supply You know sometimes when things are going wrong, dark, we know by nature that it is darkest just before day. We know that it is very dark just before the day. And many times when we see disastrous things happening like that. is so when we see things disastrous come like that, especially to believers, especially to believers, we must bear this in our mind. We must bear this in our mind. It is certain trying to block the blessing that is on its road. It is certain trying to block the blessing that is on its road. and was trying to block their own coming visitation that God was going to give Abraham and Sarah. And he cherchens a pouvoir block and see the la visite that march day year Abraham and Sarah. Yeah, thank you. And we are talking in the scriptures that all things work together for good for them that love God. And no matter how bad it seems and remember it says to be working for your God. I'm so glad of that. Satan been after me all day. so I just believe that there is a blessing in store here in this city. And I know when he tempts and tries to block out what he is trying to do. Get you to disbelieve. And I know when he tempts and don't believe God. And if you the worst thing that you can do is disbelieve God. And as soon as you get a little scared afraid when maybe I have not done this and I have not done that is there where Satan is there that is there that you can get to it as long as Satan makes you think that now frères and sœurs ce que Satan essaie de faire c'est de nous convaincre que nous avons péché il a fait ça avec Job il voulait convaincre Job qu'il avait péché pour que Job puisse ainsi ne plus croire Dieu il a toujours fait ça avec les enfants de Dieu mais la Bible dit ceci dans 1 Jean au chapitre 3 frères ne prenez pas la parole de Dieu en vain comme nous avons dit même si ces réunions sur la plateforme s'arrêtent nous sommes toujours au service de Dieu jusqu'à ce qu'il nous appelle à la maison ne l'oubliez pas si vous avez besoin de nous vous avez des pasteurs locaux et nous sommes là nous sommes là pour continuer à nous aider pour aller de l'avant écoutez ce que la vie dit Satan il va venir faire n'attendez pas que Satan vous dise que vous êtes bien avec Dieu jamais j'ai connu une soeur j'ai tout souvent parlé de cette soeur elle venait à l'église tout le temps avec frère Paul oh j'ai fait j'ai fait j'ai fait encore ça j'ai fait pardon j'ai fait à me répentir frère les répentances ça ne se terminait pas j'ai dit un instant sœur mais il y a un problème qu'est-ce qu'il y a oh c'est une soeur il y a des choses que tu fais que tu dois savoir toi-même mais comment ça avoir des des condamnations qui n'ont même ni tête ni queue arrête ça c'est Satan qui est en train ne le fais plus crois que Dieu t'a pardonné en Jésus-Christ et va me la voir et ça c'est terminé écoutez ce que l'apôtre Pierre l'apôtre Jean dit ici au verset 22 1 Jean 3 car si notre cœur nous condamne Dieu est plus grand que notre cœur il connait toutes choses voilà si notre cœur nous condamne et si nous nous sommes répentis ça s'arrête frère ces condamnations qui viennent vous prier je ne suis pas encore pardonné je ne suis pas encore pardonné non frère ça ce n'est pas de Dieu ce n'est pas de Dieu Dieu dit venez vous répentez la chose est terminée Dieu met ça dans la mer de l'oubli c'est fini y a-t-il quelque chose si difficile à Dieu pour faire non frère c'est ce qui s'est passé avec Jésus dans je crois c'est Luc chapitre 4 il était en train de prêcher et là on lui amène alors il y avait des gens je crois chapitre 4 je vais regarder pendant que je parle ici des gens qui lui amenaient vous connaissez l'histoire du paralytique qui était paralytique plutôt qui était couché sur le comment je sur le lit là attends je vais voir je vais essayer de retrouver ça si je peux très vite je ne trouve pas si quelqu'un peut trouver ça mais je vais raconter ça parce que j'ai oublié le verset mais je sais que c'est bon dans les évangiles on a amené l'homme sur sur un lit et il ne savait pas se lever alors les gens ont découvert les toits la tature de la maison et ils ont fait des cendres des cendres l'homme par la tature 5 ou 3 can you check for me because i would like to read it if you can find it for me 5 oh thank you c'est chapitre 5 pardon mon frère bien-aimé ma fille vient de trouver ça pour moi verse which verse 17 thank you oh on 4 c'est ceci oui c'était juste devant moi mais c'est quand on prêche des fois des fois on est attiré par tout un tas de choses on ne sait pas quoi non c'est à partir du verset mais je vais pas tout lire vous les restez là vous-même les gens ont amené cet homme par donc chapitre 5 à partir du verset 17 mais je vais aller juste vers un verset d'abord ils ont amené cet homme et Jésus l'a regardé il ne s'est pas tourné vers la question physique il s'est directement tourné vers la question spirituelle alors il dit ceci comme il ne savait par où l'introduire verset 19 à cause de la foule ils montèrent sur le toit et ils les descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus il faut avoir un courage pendant que Jésus prêchait il y a des gens qui démontaient les toits de la maison ils ont enlevé les toits ils ont fait carrément un trou ils n'ont pas pensé combien ils allaient pouvoir payer pour réparer la maison d'autrui ce n'était pas le problème il fallait que l'homme arrive devant Jésus et Jésus lui a continué comme si rien n'était quand l'homme finalement dit mais Jésus maintenant voici le problème il est devant toi Jésus voyant leur foi Jésus dit homme tes péchés te sont pardonnés frère il ne s'est pas tourné vers la question de comment dire physique non et c'est là c'est des bien-aimés nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de ces choses nous devons prendre la parole de Dieu et croire Dieu n'est pas croire les mensonges de Dieu alors maintenant sachons mais regardez les scribes et les pharisiens s'est mis à raisonner à dire qui est celui-ci qui profère des blasphèmes pour eux c'était des blasphèmes qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul mais il était Dieu Dieu était là ils ne l'ont pas vu Jésus connaissant leur pensée prit la parole et leur dit quelle pensée avez-vous dans vos cœurs lequel est le plus aisé de dire tes péchés les plus aisé à dire tu vois tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés jeter l'heure d'homme dit-il au paralytique lève-toi prends ton lit et va dans ta maison frère qu'est-ce qui est si difficile à notre Dieu pour accomplir nous pardonner nos péchés il l'a fait il l'a fait déjà c'est à voir pouvoir accepter cela nous guérir de nos maladies c'est fait déjà quoi ? nous donner la vie c'est fait déjà frère tout est donné gratuitement y a-t-il quelque chose de si difficile détournant de la part de notre Dieu non il n'y en a pas frère nous devons être capables de saisir de prendre Dieu au mot de prendre notre Seigneur au mot et c'est pour ça que il y a quelque chose de surnaturel bien-aimé qui entoure les enfants de Dieu c'est que les enfants de Dieu ils prennent Dieu sur sa parole et ils marchent avec sans regarder à ce qui peut arriver à comment cela peut arriver ils ne regardent qu'à une seule chose à la promesse c'est pour ça c'est pour ça qu'eux-mêmes ils sont appelés les enfants de la promesse ils héritent les promesses de Dieu parce qu'ils regardent la parole nous n'avons pas à regarder par la parole quand les problèmes arrivent on commence à dire mais qu'est-ce que nos frères la parole c'est la parole nous restons avec la parole d'un bon à l'autre mais maintenant les circonstances de la vie sont données par Dieu comme il veut comme on l'a dit certains passent par le feu d'autres par les eaux d'autres séparent ils ont été mangés par des animaux sauvages d'autres ils ont été tués par l'épée d'autres ont les rattirés dessus d'autres comme il y a des frères des chrétiens aujourd'hui pendant que vous et moi nous sommes assis ici vraiment à l'aise écoutant la parole de Dieu même des fois on bat et arrêtant dans son fauteuil d'autres sont tués en Afrique j'ai vu dans des pays musulmans juste parce qu'ils sont chrétiens juste parce que ils acceptent que Christ est leur Seigneur ils sont tués aujourd'hui ce n'est pas il y a longtemps au Nigeria on dit qu'on on brûle des pasteurs vivants parce qu'ils sont pasteurs de Jésus Christ les ministres de Jésus Christ j'ai vu dans c'était du côté de Thaïlande là-bas des histoires comme ça quelques pages j'avais vu où les chrétiens pour rien que se réunir les musulmans venaient pour s'ils se réunissent ils vont voir aujourd'hui c'était une menace rien que pour aller laisser que ces gens la prier ils sont dans ces pays chrétiens ils vous jouent à la démocratie et vous croyez que c'est ça la chose ils ne sont pas démocrates non frère non nous sommes assis ici à l'aise des fois on vous dit allez à l'église vous baillez mais il y a des gens qui veulent aller à l'église qui veulent prier et pour ça ils doivent les payer au prix de leur vie mais y a-t-il quelque chose de si étonnant de la part de notre Dieu Dieu sauve même au travers de ces moments comme ça et si bien mes frères des choses nous arrivent dans la vie que nous ne savons pas expliquer mais vous devez savoir une chose quand Dieu a répandu son amour dans votre coeur frère et soeur c'est quelque chose qui ne s'est pas retourné en arrière c'est quelque chose qui vous pousse toujours vers l'avant c'est quelque chose qui vous pousse toujours vers davantage de Dieu c'est quelque chose qui vous pousse vers davantage d'amour pour Dieu et cet amour surpasse toute autre chose qu'on puisse considérer dans ce monde comme le temps est un peu limité pour moi je vais demander à Jemima de nous envoyer mais on sait que tu as envoyé avant ma soeur c'est la lettre circulaire numéro 20 j'ai pris un peu pour essayer un peu de vous montrer que les deux messagers parlent de la même chose les deux serviteurs de Dieu dans cette lettre sur le numéro 20 j'ai mis ma scie quand tu pourras yes vous pouvez la lire les prises c'était prêchant en janvier 1980 et frère Franck se réfère un peu à la vie des hommes des dieux dans la Bible et c'est là vous verrez que ce sont des choses que nous-mêmes nous portons aujourd'hui si vous êtes réellement appelé par lui l'apôtre parle l'apôtre Paul dit que des fois nous prêchons dans la bonne comme dans la mauvaise réputation au moyen de sous les coups sous des insultes des choses comme ça comment est-ce là est possible frère est-ce que Dieu s'est-il trompé en nous appelant en devenant chrétien je me rappelle quand j'ai accepté de donner mon cœur à Christ c'est les jours où mes études se sont arrêtées pour des raisons que je ne comprenais pas j'étais en train de voir la fin de mes études j'ai accepté Christ au mois de septembre c'est au mois d'août septembre je retourne à l'Unif au mois d'octobre ça commence ça commence frère je suis tombé malade sans qu'on sache d'où venait la maladie où c'est qu'il n'allait pas pendant des années des années j'ai fréquenté tous les grands hôpitaux de Bruxelles jusqu'à ce que dans sa miséricorde quand j'étais complètement à vous je voulais retourner à l'université quand même après huit ans d'attente sept ans d'attente il est venu et m'a dit tu sais il ne t'est pas permis de retourner ici va ne reviens pas et si bien aimé tu ne peux pas dire mais frère mais frère Jean lui il fait ça moi si je dois le faire non si Dieu n'a pas dit que tu dois le faire c'est Jean de faire pas toi oh sœur tu as des enfants moi je n'en ai pas non sœur doit avoir des enfants mais pas toi c'est Dieu qui a déterminé ces choses et c'est lui qui donne le temps les circonstances il peut tout même si vous avez une maladie incurable par les hommes de ce monde Dieu est capable de guérir ce que les hommes ne peuvent de toute façon les hommes ne guérissent pas ils assistent ils font quelque chose c'est Dieu qui guérit nos maladies non les hommes ne guérissent pas mais écoutons un peu ce qu'il dit ici bénédiction et épreuve si vous voulez la lire c'est la lettre c'est clair numéro 20 de 1980 je vais lire un peu un long texte avant la venue des grandes bénédictions nous attendons de part la maison de notre Seigneur nous pouvons être soumis aux plus grandes épreuves il a dit de notre Seigneur aussitôt l'esprit poussa Jésus dans le désert où où il attend i have to move because i can't read everything because the screen you have to remove yes because yeah où il passa quarante jours tentés par Satan il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient des grands hommes des dieux durent passer par des profondeurs inimaginables c'est là avant qu'ils ne puissent gravir les hauteurs qui leur étaient réservées frères ces choses pour nous ce sont des choses que ce sont de marche d'escalier nous gravissons le marche mais cela n'est pas nécessairement dans des ascenseurs sur le tapis roulant sur des lits de rose mais cela c'est des fois au travers de grandes souffrances mais ces souffrances ce sont des bénédictions pour nous il nous a dit que Job avait été richement béni par Dieu tous ceux qui lui appartenaient étaient protégés il était un homme pieux et craignant Dieu ennemi de tout mal et un jour Dieu permit à Satan de le frapper et très rapidement tous ceux qu'il possédait furent jetés à terre et détruits sa famille ses propriétés tout avait été anéanti par Satan cet homme considéré de Dieu devant lequel jeune et vieux s'inclinait sur la place publique se trouva alors assis sur un tas de cendres abattus et méprisés de tous écoutez méprisés de tous tous s'étaient détournés de lui et ses amis qui en réalité n'en étaient pas ajoutèrent encore à sa douleur mais lui s'écria je sais que mon rédempteur est vivant dans tout le temps tous serviteurs et enfants de Dieu eurent le même témoignage ce ne sont pas seulement les serviteurs mais tout enfant de Dieu a eu ce même témoignage voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment vous avez entendu parler de la patience de Dieu vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion Jacques 5 verset 12 ce n'est pas au commencement mais à la fin que nous sommes couronnés frère nous ne sommes pas loin des fois vous avez des choses vous priez vous ne voyez pas de résultat frère ne vous découragez pas ne vous découragez pas nous sommes sur un terrain où rien d'étonnant n'appartient que Dieu n'est pas rien d'étonnant frère mais soyez seulement sûr d'une chose que votre relation avec Dieu soit toujours nette claire votre ligne téléphonique sans parasites en ce moment là frère nous serons c'est la fin qui est couronnée frère par les débuts demi-main allons en direction soumission merci écoutez Samuel en tant que jeune prophète adressa son premier message à Ali et à sa maison il réprémanda avec raison les fils de ce dernier et fit connaître le jugement de Dieu plus tard lorsque vint son temps écouter pareille chose lui arriva oui ses enfants n'étaient pas soumis à lui une immense une immense plutôt une immense douleur l'atteignit précisément à cause de ses fils les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces il s'est livré à la cupidité recevait des présents et violait la justice vous vous rendez compte les fils du pasteur du pasteur du premier du prophète les fils de l'homme de Dieu c'était eux qui causaient les scandales dans l'église dans l'assemblée au fond c'est cet état de fait qui donna aux anciens d'Israël l'occasion d'adresser une pétition pour que soit établi un roi tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dire voici qui est vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces maintenant établis sur nous un roi pour nous juger 1 Samuel 8 verset 4 à 5 prévoyez-vous mais ce n'est pas pour cela que le témoignage de Samuel a été termi par Dieu parce que notre Seigneur est plus grand que notre cœur nous sommes ses enfants mes enfants ici à la maison ils font des bêtises je corrige des fois mais ce n'est pas pour cela qu'ils ne sont pas mes enfants mais Dieu est plus grand que moi Dieu est plus bon que moi moi je suis un autre mais je m'éface je m'énerve mais ce sont toujours mes enfants nous sommes enfants de Dieu ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais lorsque nous le verrons nous serons semblables à lui nous sommes les enfants de Dieu il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu marcher sachant que nous sommes combattus par des mauvais esprits des puissances de l'air qui nous donnent ainsi des pièges à gauche à droite mes frères gardez les yeux fixés sur la parole et demandez à ceux que Dieu vous donne la grâce de pouvoir comment dire réclamer toutes les bénédictions qui sont dans la parole disant c'est à moi Satan ne me déprend pas tu ne peux pas m'empêcher de pouvoir ainsi hériter des promesses que Dieu m'a faites Samuel avait perdu son autorité comme le peuple dans sa propre maison parmi le peuple et dans sa propre maison pour vous comprendre cela tu as prêché dans ta maison tu as fait toutes ces choses et tu perds même l'autorité parmi dans ta propre maison ses fils suivirent leur propre chemin et cela fut fatal à ses serviteurs de Dieu jeune frère ou qui que tu sois sois mesuré dans tes expressions et ne parle pas trop lorsque tu fais des reproches à un ancien déglise sur la conduite de ses enfants l'histoire n'est pas encore venu pour tous attendons donc que les enfants aient grandi alors et alors tu jugeras il n'existe pas de croyants dont aucune parole ne puisse être réprochée c'est vrai il n'y a pas de croyants parce que lui il a vécu tout il n'y a que le Seigneur Jésus tout était correct combien il est facile de prendre la parole et de dévoiler le point pour frapper celui qui est déjà abattu les serviteurs de Dieu qui passent parfois par le chemin de l'épreuve ont déjà leur fardeau à porter lorsque la parole de Dieu est employée de la manière juste aux yeux de Dieu elle produit toujours une vie spirituelle agissante c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les 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 David comment David il avait reçu la promesse mais David avait commis la faute son propre fils frère et soeur est venu et cherchait même à les tuer il est allé prendre ces femmes et David commence à monter la colline il monta en pleurant la tête couverte il marchait nu pied augmente allons-y je n'arrive pas à lire la suite merci oui il marchait nu pied et tout ce qui était avec lui s'est couvri sur la tête il montait en pleurant pouvez-vous vous imaginer frère mais il avait sur lui la parole de la promesse disant c'est toi que Dieu a établi le roi sur Israël mais là il était chassé et il était en train de marcher en pleurant nu pied mais en même temps il y avait une parole qui disait quand Dieu a prononcé une parole frère il ne va pas la changer pour vous s'il a déjà dit cette parole s'accomplira parce qu'avant que ce jeune homme ce jeune roi ne puisse arriver à cet état Dieu avait vu avant que le monde ne soit ce que David allait faire et Dieu malgré tout a dit c'est un homme selon mon cœur l'église du Dieu vivant c'est l'église selon le cœur de Dieu tout ce qui arrive tout ce qui vous arrive est connu et a été connu avant que le monde ne soit malgré tout Dieu vous a aimé frères et sœurs y a-t-il quelque chose d'impossible de la part de Dieu je saute à Moïse au début du ministère de Moïse tout allait bien mais après quelque temps toutes sortes de frères se lèvèrent et se tournèrent contre lui en plus un problème personnel vint s'ajouter à cela cependant cette parole demeure toujours valable car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel frère j'ai dit ça parce que frère Franck parle surtout ici des ministres mais ces choses comme il a dit ça fait aussi partie du lourd de tout enfant de Dieu surtout si vous êtes un enfant de Dieu béni par Dieu mais Satan le sait aussi il a fait avec Joseph Joseph ne comprenait rien les pauvres il avait des songes qu'est-ce qu'il avait à faire qu'est-ce qu'il pouvait faire il avait des songes il voit qu'il y avait des gerbes qui s'inclinaient devant sa gerbe il voit le soleil la lune et les 11 étoiles s'inclinaient devant lui mais qu'est-ce qu'il pouvait faire à cela frère c'était Dieu à cause de cela il fit haï par ses frères même son propre papa les gronda qu'est-ce que c'est que cette histoire petite moi et ta mère et tes frères ne viendront nous incliner devant toi mais c'est ce qu'ils ont fait plus tard frère est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part de Dieu je peux continuer comme ça les temps et attendez oui nous avons encore un peu quelques temps merci je peux continuer comme ça en lisant la lettre lisez-la vous-même il y a encore beaucoup d'autres choses à lire peux-tu aller jusqu'à je vais prendre quelque chose vers la fin que je voulais lire pour Paul tout n'était pas toujours facile de son temps nous pourrions penser aujourd'hui que tous le respectaient écoutez ce qu'il disait vous savez que c'est faux non tout le monde ne le respectait pas cependant il n'en était pas ainsi il est vrai qu'il avait dans sa génération une charge extraordinaire et cependant un jour il se trouva seul et abandonné de tous les frères ici et là les assemblées furent déchirées des frères sortirent mais pas dans le même esprit emportant des doctrines pernicieuses qui créèrent les troubles et la confusion parmi le peuple de Dieu ce n'est que là où l'esprit de Dieu agit au travers des ministères qu'il a établi que le Seigneur édifie son Église c'est très important ce n'est que là où l'esprit de Dieu agit au travers des ministères qu'il a lui-même établi que Dieu édifie l'Église là où des hommes se font établir et confondent un don de la parole naturelle avec une vocation divine là on cherche son propre honneur et l'on se glorifie au lieu de glorifier le Seigneur oui il peut y avoir un beau langage un bon français un bon anglais vraiment quand il écoute bouge quand il parle vraiment vous êtes éblouis mais cela n'est pas un appel divin ce n'est pas une vocation divine on cherche son propre intérêt on cherche sa propre gloire on dit et on détruit l'Église l'apôtre Paul disait car je n'oserai mentionner aucune chose que Christ n'ait fait par moi donc bien aimé frère c'est cela que nous sommes en train de dire maintenant là où Dieu n'est pas l'Église n'est pas édifiée un frère peut venir frère avec une nature un dos naturel il sait très bien parler il sait très bien faire ceci faire cela mais pourtant Dieu ne l'a pas appelé à faire ce qu'il doit faire c'est aller à la prédication mais il veut s'imposer comme prédicateur il veut s'imposer comme un prophète il veut s'imposer comme docteur il veut s'imposer comme évangéliste il est dit ici il détruit l'Église parce qu'il n'édifie pas mais bien aimé pour nous il y a autre chose peut-être jamais je vais m'arrêter ici il y a encore beaucoup à lire mais je vais m'arrêter une minute si je retourne un peu dans Luc chapitre 5 il y a une histoire qui nous est racontée ici de la pêche miraculeuse c'est au début du ministère de notre Seigneur je retourne nous sommes dans Luc 5 je peux rester dans Luc 5 au premier verset à partir du premier verset comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Genesaret et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule lorsqu'il lui cessait de parler il dit à Simon avance ton en plein eau et jetez vos filets pour pêcher Simon lui répondit voyez frère d'abord il n'avait aucune connaissance que cet homme qui lui parlait avait une connaissance quelconque de la pêche ils avaient pêché toute la nuit et ils n'avaient pris aucun poisson et pour pêcher pour avoir une bonne pêche on va en pleine eau et on cherche là où on appelle des bancs des poissons mais lui on savait qu'on l'a vu là il était prédicateur ça va il n'avait pas dit qu'on n'avait jamais vu pêcher avec eux il connaissait c'était un village là-bas je ne savais et les pêcheurs se connaissaient entre eux mais lui on n'avait jamais vu en train de pêcher dans une barque mais il lui dit avance ton barque je reviens lorsque verset 4 lorsqu'il cessait de parler il dit à Simon avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher Simon lui répondit maître tu vois avec un grand respect maître enseignant pasteur s'il vous plaît nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre nous avons peiné la nuit nous n'avons même pas dormi rien même pas même pas un comment on dit chez nous un dakala un goujon il n'y en avait pas mais il dit ceci mais mais il y a un mais c'est ça que j'aime dans cette c'est c'était la réponse de Pierre mais il y a un mais mais il avait vu que cet homme était différent des autres mais il dit mais mais moi j'ai travaillé toute la nuit j'ai prié Dieu je crois que le Dieu d'Abraham était un Dieu de miracle mais je n'ai rien eu mais sur ta parole oh léluia mais sur ta parole je jetterai le filet frère voilà la chose on me doit arriver qu'importe ce qu'on dit les médecins a dit les professeurs a dit maman a dit papa a dit pasteur a dit tout le monde a dit mais la parole de Dieu qu'est-ce qu'elle dit vous prenez la parole vous dites mais sur ta parole tu m'as demandé d'avancer le bateau la barque tu m'as demandé de jeter le filet je vais faire cela sur ta parole à toi je crois ta parole c'est ce que ça veut dire et quand il l'a fait j'aime cela oh Seigneur sur ta parole je jetterai le filet les yens il ne sait pas qu'on t'a dit bon je jetterai peut-être quand nous irons à la pêche suivante on va pêcher la nuit non sur le champ pas dans la journée il dit et alors il dit ceci les yens j'étais il prêit une quantité de poissons et l'air filet s'est rompait frère bien aimé cela n'est pas écrit pour nous nous donner une épouse de pierre ou qui que ce soit c'est pour nous apprendre que nous devons avoir prendre Dieu au mot sur ta parole Seigneur je vais jeter le filet je jette le filet dans l'eau le reste c'est toi c'est toi qui l'a dit moi je ne fais qu'est-ce que tu m'as demandé de faire qu'est-ce que c'est je jette le filet et quand il a jeté le filet les poissons les poissons sont venus je ne sais d'où où c'est l'esprit qui les a ils se sont lui-même et même engouffrés il s'est demandé les poissons laisse-moi passer laisse-moi passer il faut qu'on rampe les poissons les filets j'aime c'est là et les filets s'est rompé lui-même parce que les filets disent je ne sais plus il y a trop de candidats dans ces qui viennent venir chez moi alors Pierre écoutez la suite ils purent signaler les compagnons qui étaient dans l'autre bar de venir les aider ils vinrent et ils remplirent le départ au point que les deux s'enfonçaient bien aimé frère y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part d'ailleurs la maladie la santé ne va pas les travails on n'a pas comment je veux dire qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire le Saint-Esprit vous ne l'avez pas vos péchés ne sont pas pardonnés vos péchés sont tellement rouges qu'on ne peut plus les pardonner moi je ne peux pas vous pardonner mais Dieu n'a pas dit qu'il était incapable de vous pardonner toutes ces choses dont nous avons besoin pour cette vie présente et pour la vie à venir Dieu nous les accorde gratuitement prend seulement la parole de Dieu au mot c'est là où nous disons je dis bien aimé nous avons maintenant à grandir c'est pas à grandir c'est-à-dire je ne vais pas je vais seulement aller vers l'homme de Dieu quand il aura prié pour moi j'essaierai de rire frère Dieu a donné les dons à tous les croyants frère des fois nous frères bonhomme n'est plus vraiment s'il était là vraiment il n'y aurait pas de problème frère voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ceux qui auront cru ce sont seulement les ministres non c'est vous et moi nous tous nous les croyons voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire de cette jeune petite fille un frère qu'on avait à l'église on prie on dit aux enfants prions 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 mais des fois vous ne faites pas attention à vos enfants croient plus que vous et l'enfant est tombé malade une petite fille alors le papa commençait à s'inquiéter il va acheter des médicaments ici la fille couchée prenait les médicaments sans rien dire quand l'énervement du papa le papa voyait que ça ne s'améliorait pas il devient de plus en plus inquiet l'enfant dit papa l'enfant s'adresse finalement à son père il dit papa il dit oui est-ce que tu peux prier pour moi s'il te plaît il dit pardon il dit oui je suis malade mais tu pries pour moi s'il te plaît pour que je sois guéri et les papas regardent oui ça va on va prier frère c'est quoi ils ont prié dès qu'ils ont terminé la fille elle lui dit papa maintenant c'est fini je suis plus malade elle n'était plus malade alors maintenant c'est le papa qui s'arrachait les cheveux comment ça se passe la fille dit tu as dit tu as prié c'est ça que la Bible dit maintenant je ne suis plus malade c'est fini le frère m'appelle du frère l'enfant n'est plus malade j'ai dit frère vos enfants vous enseignent des choses et c'est là où Dieu nous demande de les prendre au mort de les prendre au mort de marcher avec lui de croire que ce qui dit notre Dieu ne peut pas nous laisser par terre si nous avons vraiment pris cette parole correctement c'est pourquoi il disait au prophète si tu peux amener les gens à croire à croire alors rien ne résister à ta prière après ce n'était pas frère madame qui guérissait les gens il disait j'attends je l'attends j'attends que l'ange soit là et quand l'ange était là frère rien ne résista à sa prière les malades étaient guéris les estropiés même des gens qui avaient des jambes complètement comme priées comme des baguettes c'est pas quoi se redressent pouf pouf sans problème cela ne veut pas dire que les dieux qui étaient dans ces temps-là n'est pas les mêmes dieux aujourd'hui c'est les mêmes dieux nous avons un pouvoir nous lever et prendre possession des promesses que Dieu nous a données je peux prendre la Bible plein de ces exemples il y en a plein vous prenez Abraham on lui dit dans Genèse 15 que ta postérité sera étrangère esclave dans un pays étranger frère ils sont allés en Égypte ils étaient traités comme des petits princes ils pensaient que cela ne changerait pas mais la première parole était que ils seront asservis donc ils seront esclaves et plusieurs d'après la mort de Joseph on dit finalement le temps arriva il y a un pharaon qui ne connaissait pas Joseph les choses ont changé ceux qui étaient regardés comme une bénédiction devaient ainsi une malédiction pour les Égyptiens il faut les maltraiter commence alors la mauvaise saison mais frère quand ces choses arrivent Dieu est au contrôle de toutes choses on les a maltraités on a tué leurs enfants les lèvres du premier nid quand surtout ils ont su que le libérateur viendra c'était un homme tuer tous les enfants mal mais frère ce que Dieu avait dit qu'il allait arriver ne pouvait pas être arrêté si Dieu a dit que vous vous êtes enfants de Dieu frère l'enfer peut s'élever s'est manifesté même en plein jour ça n'arrêtera rien vous êtes enfants de Dieu vous l'avez toujours été et c'est ça que je veux que l'Église puisse comprendre frère par la grâce de Dieu aucune chose comme il a dit aucune puissance c'était écrit même dans Romain 8 oui lisons Romain 8 aucune chose ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus Christ ok oui je tombe oui c'est le verset verset 35 mais nous commençons même un peu plus haut verset 31 qu'est Dieu au nom à l'égard de ces choses Dieu est pour nous qui sera contre nous frère si Dieu est pour nous qui sera contre nous personne alors il dit ceci lui qui n'a pas épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui qui accusera les élus de Dieu écoutez bien aimé qui accusera les élus de Dieu il y en a un qui accuse mais il ne peut pas parce que les prix sont payés l'accusateur de frères Satan lui-même il ne peut pas qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie il vient nous accuser devant celui qui nous justifie mais ce n'est pas possible alors on dit qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous qui les condamnera qui pourra vous condamner frère Christ a payé les prix et il intercède pour nous maintenant il dit ceci qui nous séparera de l'amour de Christ écoutez sera-ce la tribulation non frère si Dieu nous fait passer par la tribulation il nous donnera la force de tenir ferme même dans la tribulation ou l'angoisse qu'est-ce que je mange on a dit que je suis les médecins ont trouvé que j'ai un cancer là-bas ou j'ai le cesse ou c'est le frère même l'angoisse frère ne pourra pas nous séparer de l'amour de Jésus ou la persécution ou la faim ou la nudité ou les périls ou les paix rien de toutes ces choses mais il dit c'est l'un qui l'a écrit c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tous les jours qu'on nous regarde comme des brébis dessinés à Boucherie ça c'est de notre part les enfants de Dieu mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés car j'ai l'assurance écoutez j'ai la conviction l'assurance la ferme conviction que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus Christ notre Seigneur vous devrez normalement sauter jusqu'au plafond quelque chose est-elle impossible de la part de Dieu vous avez confessé un péché qui ne semble pas partir ne vous en faites pas il est parti depuis longtemps ne faites même pas attention à ce péché continuez votre route c'est Satan qui veut vous distraire vous avez ces darras des démarches demandent quelque chose qui ne part pas frère ne vous en faites pas priez et croyez que vous l'avez reçu à l'aide de l'avant sinon Satan va vous rattraper vous rattraper là-dessus et vous raconter tout un tas de choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés c'est pourquoi les messages de ces jours bien-aimés c'est que nous avons entendu des choses nous avons accepté nous avons cru à cela mais notre foi doit aller au niveau où nous prenons cette parole comme l'apôtre Pierre l'a dit mais sur ta parole sur ta parole je vais agir je vais jeter les filets vous savez que à la fin de la course de Pierre quand ils étaient démoralisés ils sont encore allés à la pêche après la mort du Seigneur ils ne savaient plus quoi faire ils sont encore pêchés toute une nuit ils n'ont pas trouvé de poisson alors ils viennent sur le au bord ils retournent au rivage et quand ils retournent au rivage ils voient là un homme assis qui leur a dit mais mes enfants vous n'avez rien trouvé vous n'avez rien attraper il dit mais non mais non mais non il n'y avait pas de poisson alors il dit mais venez et jetez les filets là à droite et il jete les filets et les filets et si vous prenez dans Jean chapitre 21 je suis là dessus si vous voulez les lire à partir du verset 3 Simon Pierre leur dit aux autres parce qu'ils étaient démoralisés je vais pêcher et lui dire nous allons aussi avec toi ils sortiraient monter dans une barque et cette nuit là ils ne prirent rien tu vois le Seigneur voulait leur montrer quelque chose le matin étant venu Jésus se trouva sur le rivage mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus Jésus leur dit enfant n'avez-vous rien à manger ils lui répondent non il leur dit jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez frère ils avaient déjà eu cette expérience et ça c'était la répétition de ce qu'ils avaient ils déjà eu ils les jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons alors Jean se rappelait de la chose alors les disciples que Jésus aimait il dit à Pierre c'est le Seigneur tu te rappelles l'autre fois quand il nous a appelé dans l'autre barque c'est lui c'est le Seigneur et Simon Pierre dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur mis son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer les autres disciples vinrent avec la barque tirant des filets pleins de poissons car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ deux cents coudées lorsqu'ils furent descendus à terre ils virent là des charbons allumés et du poisson dessus et du pain il dit j'avais déjà du poisson mais ça c'était pour vous un signe que vous sachiez que c'est moi Jésus leur dit apportez des poissons que vous venez de prendre Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre les filets pleins de cent cinquante trois grands poissons et quoi qu'il en ait tant les filets ne s'erront plus point Jésus leur dit venez manger et aucun des disciples n'osez lui demander qui es-tu sachant que c'était le Seigneur Jésus s'approchait pour les pains et le randonnant il fit de même du poisson c'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité de mort comment l'ont-ils parce que frère il avait déjà fait ça avant rien n'est impossible à notre Dieu frère au point où nous sommes arrivés comme nous l'avions lu tantôt dans Galat chapitre 6 retournons là pour terminer les frères nous l'a lu une parole d'une production très riche commençons là où il avait commencé au verset 8 celui qui sème pour sa chair moissonnerait de la chair la corruption ne nous trompons pas frère ne marchons plus selon la chair ne nous glorifions pas ne faisons pas des choses qui doivent plaire à la chair vous moissonnerait la corruption et un corps corruptible mais nous nous attendons l'incorruptible quand ce corps aura revêtu l'incorruptibilité alors ça complira voilà frère celui qui aura moissonné pour la chair moissonnera cette chair mortelle la corruption mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle qui ne peut pas passer qu'est-ce qui nous empêche maintenant frère de pratiquer la parole de Dieu correctement nous ne voulons pas satisfaire la chair et ses désirs nous voulons travailler pour Dieu est-ce que ces choses que vous avez priées est-ce que cela Dieu est-ce que cela est-il impossible non ce n'est pas impossible il sait ce qu'il fait s'il tarde attend le frère mais ne murmure pas ne te plains pas de Dieu ne condamne pas Dieu dans ses décisions ou dans ce qu'il fait ne les condamne pas ça c'est très important mais il dit ceci ne nous laissons pas de faire le bien car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas frère même si vous ne voyez pas que vos prières sont répondues aujourd'hui ne vous lassez pas de faire les prières ne vous lassez pas de méditer ne vous lassez pas d'aimer les frères les soeurs avec un amour véritable ne vous lassez pas d'aimer votre Seigneur Dieu donne à certains chacun d'entre nous a des dons il y a des gens qui peuvent demeurer dans la prière pendant des heures et des heures d'autres ils font des prières nous avons des enfants certains viennent là ils vous causent vraiment vous-même vous êtes fatigué il y a d'autres qui vous disent des mots comme si c'était un télégramme papa mangez buvez ce serait fait comme ça mais frère ne nous laissons pas de faire le bien car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas rien n'est impossible il est celui comme on a dit celui qui a commencé cette bonne oeuvre à nous l'amènera à son achèvement seulement demeurez ferme frère je vous souhaite même si ces réunions se terminent sur zoom nous sommes toujours en prière priant les uns pour les autres les cédéguettes sont mes frères et mes soeurs ceux de partout de Londres de Coventry même ceux qui ne se réunissent pas avec nous sont mes frères et mes soeurs prions les uns pour les autres ne nous laissons pas de faire le bien même si les autres ne nous aiment pas nous nous les aimons quand même et nous prions pour eux que Dieu soit béni ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion pratiquons les biens ne l'oubliez pas frère même pendant que nous en avons l'occasion pratiquons les biens ne rentre pas dans les divisions politiques dans les divisions tribales il est de ceci il est de cela frère ce sont des boîtes aux lettres dans lesquelles Dieu nous a mis nous sommes d'en haut ne rentrez pas dans ces choses il y a quelqu'un qui m'a trouvé là je ne le connais même pas sur Facebook il m'a écrit quelques mots puis il m'a dit vous êtes quel parti politique je dis celui-là il n'a pas compris je n'ai aucun parti politique je suis d'en haut que Dieu nous accorde grâce pendant que nous nous tournons vers lui j'entends ta douce voix Jésus c'est pas mon foi que vous entendez la du je viens à toi je viens au sauveur lave-moi dans le son de ta croix c'est vrai Jésus roi de roi qui mourut pour moi je veux mourir avec toi avec toi sur la croix j'entends ta douce voix qui m'a dit croise en moi je crois seigneur soutiens ma foi tiens-moi près de la croix j'entends ta douce voix j'entends ta douce voix j'entends ta douce voix douce voix elle pénètre à moi et m'a dit d'aimer comme toi accès à la jambe j'entends ta douce voix roi de roi qui mourut pour moi je veux mourir avec toi avec Avec toi sur la croix, j'entends ta douce voix, toi qui m'auras pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi, Jésus, roi des rois, qui m'auront pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Notre Père et notre Dieu, j'ai été aussi saisi par ton appel, Pabinémé. J'ai aussi embrassé la croix de Jésus. Mais ce n'est pas pour faire les choses à moitié, Père Tout-Puissant, un pied dedans, un pied dehors. Mais Dieu de grâce, c'est pour vivre toutes ces belles promesses que tu as données à ton épouse. Dieu de grâce, il est chacun d'entre nous entre ta main. Nous avons entendu ta douce voix. Tu nous as parlé pendant toute cette année passée. Et tu continues encore à nous parler aujourd'hui, Slippinémé. Prendre Dieu au mot. Nous emparer de toutes les promesses que tu as faites, Père. C'est ma prière pour chacun d'entre nous, Père. Tu donnes au Dieu de grâce. Tu confirmes ce qui sont à toi. Il leur donne la possibilité, comme Abraham, de reconnaître ce qui est vrai, ce qui est faux. De reconnaître le surnaturel quand il vient. Comme l'autre, là-bas aussi, l'a reconnu. Mais les autres n'ont rien vu, n'ont rien compris. Bien-aimé, c'est pourquoi je remets chacun dans le monde de ma Père. Bénis nos maisons, bénis nos foyers, bénis nos enfants. Comme tu l'as dit, avant que le serviteur de Dieu ne puisse ainsi atteindre les hauteurs que Dieu leur a destinées, ils ont dû passer par des profondeurs inimaginables. Des souffrances, des humiliations, des calomnies, des insultes au Dieu. Battus des fois, des coups de fouet, des coups de verges. Ils ont enduré tout pour que nous ne puissions recevoir cette parole aujourd'hui. Assis dans mon salon, prêchant la parole, sans menace. Oh, quelle grâce, quelle grâce. Quelle grâce au Dieu. Merci pour ton amour. Seigneur, que je m'inisse aussi à toi, dans ta mort par la foi. J'ai entendu cette parole-là, elle a pénétré au-dedans de moi. Et elle me demande maintenant d'aimer comme toi tu m'as aimé, comme toi tu as aimé. Dieu des grâces, accorde cette grâce que je puisse la vivre et produire, qu'elle produise ainsi les fruits dignes de la parole. Parce qu'elle est une sémence et chaque sémence produit selon son espèce. Laisse-la produire au-dedans de moi, c'est que tu veux qu'elle puisse produire. Car je me soumets à toi, disant comme Marie, je suis les serviteurs du Seigneur, qu'elle m'ésoiffe selon ta parole. C'est notre prière, oh Dieu, que nous te présentons en cet instant dans les noms magnifiques de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère Aristote. Amen. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? Non. Moi, je me suis posé cette question pendant que j'écoutais la prédication. Pourquoi Dieu nous parle de cette manière? C'est une opportunité pour nous, frères et sœurs, après avoir écouté une telle prédication, de venir et de demander au Seigneur. Dieu nous a dit aujourd'hui, il n'y a rien d'impossible pour moi. Cela montre que Dieu connaît nos besoins, nos problèmes. Très souvent, dans notre entendement, nous mettons des limites à Dieu. Quand nous avons mal à la tête, nous croyons qu'on peut prier pour moi et le guérir directement. Quand j'ai quelque chose, une petite maladie, je crois qu'on peut prier pour moi. Mais quand il y a des grandes maladies, nous nous posons la question, est-ce qu'il y a vraiment? Il y a des maladies, déjà par non, ça nous fait peur. Quand on parle du cancer, on a l'impression que c'est impossible. Quand on parle du sida, on pense que c'est impossible. Mais aujourd'hui, Dieu nous a dit, rien n'est impossible. Amen. C'est comme un défi qui nous met. Demandez, afin que vous puissiez expérimenter. Nous devons prendre Dieu au mot. Si il nous a dit ce soir, cette parole, que rien n'est impossible, il nous a rappelé. Nous pouvons dire, oui, Seigneur, nous savons cela, mais aujourd'hui, Dieu a insisté. Il a voulu que toi et moi, nous puissons savoir que rien n'est impossible pour Dieu. Alors, quels sont nos besoins, mon frère, ma soeur? As-tu quelque chose aujourd'hui que tu peux demander au Seigneur, que toi, tu penses que c'est inaccessible? Même pour vos enfants, vous pouvez prier. Rien n'est impossible au Seigneur. Amen. Il y a une maladie que tu penses que j'ai déjà prie, je me suis fatigué. Ne te fatigue pas. Persévère. Aujourd'hui, Dieu t'a dit, rien n'est impossible. Sous base de cette parole que nous avons entendue, nous allons prier ensemble. Que chacun demande quelque chose, même si tu l'as déjà fait. Fais-le encore. Demande au Seigneur. Dis, Dieu, tu m'as dit, rien n'est impossible. Je veux l'expérimenter. Avant que nous puissions prier tous ensemble, j'aimerais que la chorale puisse nous chanter, « God and the rivers ». Et pendant que nous chanterons avec la chorale, chacun peut sonder sa vie, chercher dans sa vie, quelle est cette chose-là qui est pour moi difficile. Même s'il y a des choses, il y a des esprits qui vous dominent. Aujourd'hui, Dieu nous a dit, rien n'est impossible pour vous. S'il y a des pensées qui vous dominent, rien n'est impossible pour le Seigneur. S'il y a quelque chose que vous désirez, et de vos yeux, vous ne voyez pas, comment vous pouvez l'obtenir ? Vous ne voyez pas d'occasion, vous ne voyez rien. Mais Dieu a dit, aujourd'hui, rien n'est impossible pour vous. Alors, nous allons lui prendre un mot et nous allons agir. Nous allons aller tous ensemble dans la prière après avoir chanté cette cantique qui va parallèlement avec ce que nous avons entendu. Chantons ensemble et préparez nos cœurs à prier au Seigneur, à démondrer. Chante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Nous avons le droit de lui démonter. Prions, frères et sœurs, prions tous. Je me mettrais mute de mon côté car je désire vraiment ouvrir mon cœur au Seigneur. Vous me permettez. Prions ensemble. ... 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